Bonjour à tous, ici iPhone 4 Pro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour regarder un tweak Cydia qui s'appelle Power Options et qui vous permet d'avoir, comme le tweak Archangel que je vous avais présenté il y a quelques temps maintenant, des différentes options lorsque vous restez appuyé sur le bouton Power qui se trouve en haut à droite de votre appareil. Donc c'est plutôt sympa puisque on peut faire un respring pour les appareils jailbreakés, il y a besoin de faire des resprings certaines fois et on n'a pas forcément de bouton pour le faire, donc là c'est assez pratique. Il y a aussi une option pour vider la mémoire cache de votre appareil, donc c'est pas mal aussi. Il y a un tweak Cydia qui le permet, enfin une application Cydia qui le permet, je vous la présenterai plus tard, mais pour l'instant ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc Power Options, il n'y a aucun réglage, une fois qu'on l'a installé, il est installé, il n'y a pas de réglage à faire. On peut juste regarder comment ça marche, donc on reste appuyé sur le bouton Power ici. Et là on voit apparaître différentes options, donc on a About, c'est pour avoir tous les crédits, etc. et le nom des développeurs, Clear Cache c'est pour vider la mémoire cache, Respring pour relancer Springboard, Reboot pour le redémarrer, et puis Power Down c'est pour l'éteindre, et puis Cancel évidemment pour quitter ceci. Donc on va essayer le Clear Cache ensemble, vous voyez, hop, donc c'est très très simple, on clique dessus, ça se fait en tâche de fond on va dire, il vide tous les éléments inutiles de votre appareil, c'est plutôt pratique, on peut faire un Respring si vous voulez, pour voir que ça marche très bien, voilà, il commence le Respring, vous voyez le petit cercle avec les traits qui tournent, qui vous dit que ça travaille, et puis on attend, il va relancer le Springboard tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce tweak, si vous ne voulez plus l'avoir et retrouver la barre ici de déverrouillage, vous le désinstallez, donc voilà, ça y est, il l'a relancé, donc pas de problème, et donc ça y est, voilà. Donc c'est parfait, ça marche très bien, dites-moi ce que vous pensez de ce tweak dans les commentaires de la vidéo, comme d'habitude, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, salut ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos, visitez le forum iphonefacile.gikadik.net, et suivez-moi aussi sur Facebook et Twitter, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Merci !